Bonjour Anissé et Ierko Kama, donc je suis très intéressé par ton commentaire de la Bible notamment, pour commencer, de la Genèse, et lors d'une conférence que tu as faite l'autre jour, j'ai bien aimé quand tu as dit que les dieux avaient transformé Adam, c'est-à-dire qu'Adam préexistait aux dieux en plus de sorte, est-ce que je me suis trompé ? C'est-à-dire qu'ils ont fait Adam à leur image, ce qui voulait dire qu'avant il était autrement, ils ne l'ont pas fait tout, il existait avant, tout comme le peuple hébreu peut-être, il existait avant d'avoir été choisi, c'est-à-dire que c'est preuve de la préexistence de celui qui est élu. Ok, le mot Adam en principe, c'est un mot hébreu qui tire ses origines très bien, en voulant expliquer quelque chose qui vient de la terre. Qui est rouge aussi quelque chose. Voilà. Alors, dans cette histoire de la création, parce qu'on parle d'Adam à la création, la septième création après avoir créé toute vie, Dieu y pensait de créer une espèce à son image et à sa ressemblance, dont il a pensé de créer Adam. Mais il y a eu une petite confusion, je dirais qu'il y a eu une petite contradiction dans la Bible qui dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors le mot est là, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors Dieu en créant les premiers êtres vivants, il n'a pas prononcé leur nom. Les arbres et autres, il n'y avait pas de nom. Arrivée à l'étape de l'homme, il fallait qu'il prononce le nom de l'homme. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est ce qui voulait dire qu'il y avait un prototype qui était là, l'original qui était là. Mais cette fois-ci, cet original devait être transformé à l'image de la volonté de celui qui devait le faire. Donc en disant faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, l'image c'est, on comprend tous, l'image c'est la lumière de l'original. Maintenant, la ressemblance c'est le comportement, le caractère de l'être où cette nouvelle créature devait avoir. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Il ne s'agissait pas de prendre la poussière de la terre, comme la Bible le stipule, fabriquer l'homme. On a pris l'original, donc le prototype qui était là, qui était un homme physique. Cette fois-ci, on devait le faire par rapport à ceux qui étaient là, aux savants, je peux dire à Dieu. Maintenant, l'original qui était là, c'était qui ? L'original qui était là, c'est l'homme à la peau noire. Parce que la terre appartient au peuple de la peau noire, à l'homme de la race de la peau noire. Maintenant, lorsqu'on a pris l'homme, la race de la peau noire, on a fait des modifications génétiques. À partir de ces modifications génétiques, c'est sorti l'homme à la peau blanche. D'où il dit que la créature est la ressemblance de l'original, l'image de l'original est la ressemblance de l'original. Alors, qui était l'homme de la peau noire ? Et qui était celui qui l'a fabriqué ? Voilà. Celui qui l'a fabriqué, c'est un groupe, je ne dirais pas celui, mais ceux qui ont fait ce travail, c'est un groupe des hommes qui sont venus d'ailleurs. Voilà. Que nous appelons, à notre jargon intellectuel aujourd'hui, on dit extraterrestres. Voilà, c'est ça. Extraterrestres, c'est des hommes qui sont venus d'une autre planète, qui sont venus ici sur la terre. Ils ont manifesté leur domination sur le peuple de la planète et terre, l'original. Ils ont colonisé la planète et terre, c'est même ça le mot, le mot coloniser. Ils ont colonisé la planète et terre, mais avant de repartir chez eux, ils ont créé une race d'hommes à la peau blanche. C'est cette race que nous avions aujourd'hui, la multiplication de couleurs, il y a la peau blanche, la processus. C'est des tentatives de leur... Tâtonnement des essais. Tâtonnement des essais, voilà, des essais scientifiques. Alors, c'est l'air des expériences. Des expériences scientifiques, c'est ça qui a donné toute cette diversité. Même la science aujourd'hui commence à prouver que l'origine de l'homme vient de l'Afrique, tout le monde. Mais il ne s'agit pas, comme Daru l'avait vu, mais il s'agit de prendre l'homme à la peau noire, de le modifier génétiquement pour faire l'homme à la peau blanche. Et l'homme de la peau blanche que nous avions aujourd'hui, les Occidentaux. Donc, ça n'est pas... ça va à l'encontre du modèle darwinien, quelque part. Plus exactement, c'est une modification en cours de route du modèle darwinien, d'évolution. À un moment donné, il y a une intervention qui vient modifier le processus normal de l'évolution. Voilà, c'est ça. Donc, Daru n'avait pas tort de dire que Dieu créa l'homme. David Daru, lui, n'avait pas tort. Non, pardon, Daru n'a pas dit que Dieu créa l'homme, mais Daru n'a parlé de l'évolution morphologique. Il n'avait pas tort de le dire, mais il n'avait pas aussi la vision que nous avions aujourd'hui par rapport à notre science, de voir que les hommes ne se sont pas mutés parce qu'il n'y a pas d'échelon intermédiaire. Mais les hommes, dans chaque coin de l'espace, il y a une visibilité qui se crée. Cette visibilité prend conscience de son existence et modifie les structures. Ça, Daru n'a pas vu ça comme ça, parce que nous ne descendons pas du singe, comme les singes ne descendent pas de l'homme, mais nous sommes une amélioration de l'évolution, le processus évolutionnaire des espèces. Nous sommes une amélioration de l'évolution. Alors la question qui se pose, c'est, est-ce que cet homme premier, il existe toujours ? Cet homme premier, c'est... Est-ce qu'il cohabite avec cet homme nouveau ? Le noir cohabite avec le blanc. Pour toi, les noirs sont tous antérieurs à cette intervention. Voilà, à cette intervention, parce que le peuple originel de la planète Terre, c'est le peuple noir. Donc les autres races, elles sont liées à des manipulations génétiques. À des manipulations génétiques. Correspondant à une civilisation très avancée. Voilà. Maintenant, je vais expliquer ça un peu de façon un peu claire. Ceux qui ont accepté que ces expériences génétiques se fassent, ce sont des noirs qui ont été sympathiques à la colonisation extraterrestre. Qui ont collaboré ? Qui ont collaboré avec les extraterrestres. Maintenant, les extraterrestres voulaient déposer leur domination ici sur la Terre. C'est ce qu'ils ont fait maintenant. Les hommes, ces hommes-là, en laissant des marques qu'aujourd'hui, on a le peuple à la peau blanche. Parce que l'homme noir, dans l'homme noir, il n'y a pas de gènes de la peau blanche, mais dans l'homme blanc, il y a des gènes de la peau noire. Donc, aujourd'hui, on prend l'homme blanc et l'homme noir, on accouple les deux personnes, ça donnera les milatres, ce que nous appelons des métis. Mais deux métis, lorsque mettons le monde, ça ne donnerait pas un blanc, ça donnerait un noir. Oui. Un noir. Donc, on est en train de voir ça. Parce que dans le sang blanc des Occidentaux, il y a beaucoup de gènes des hommes noirs. Mais dans le sang des hommes noirs, il n'y a pas de gènes des blancs. Maintenant, avec l'évolution du temps, on est en train de voir que s'il y a le mélange des peuples qui va arriver, il risque d'y avoir une disparition dans les millénaires à venir de la peau blanche, tout le monde va revenir comme c'était avant. Parce que c'est programmé comme ça ? C'est programmé comme ça parce qu'il y a quoi ? Il y a... le cycle va revenir à l'étape initiale. Ah oui. Le tout joue dans un cycle. Il y a un programme qui est prévu pour une certaine durée, c'est ça ? Oui. C'est le mélange des sons. Aujourd'hui, les noirs sont en train de venir ici, en Europe. Imaginez que les noirs prennent les femmes d'ici, les blancs d'ici prennent les femmes de l'Afrique. Le monde, tout va redevenir noir. Oui. Donc, on dirait que la race blanche va disparaître si le mélange là continue. Mais ce mélange là doit se faire. Pour que nous revenons, nous redevenons comme on était à l'époque de nos ancêtres atlantes. Alors, essayons de réfléchir sur les moyens et les motivations de ces populations extraterrestres. Qu'est-ce que ça veut dire par exemple à notre image, mâles et femelles ? Ça veut dire qu'eux, ils sont androgynes en quelque sorte et que l'homme noir n'est pas androgyne ? Oui. Comment il faut comprendre cette formule ? Il les a fait hommes et femmes ? Premièrement, on prend un peu les difficultés d'interprétation. Parce que les gens disent que Dieu n'a pas de sexe. Alors, cet état d'esprit était un peu dans le cerveau des copistes. Ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu qui n'a pas de sexe peut faire les êtres mâles et femelles. Parce qu'en faisant l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme devait être comme ça. Pas de déterminisme de sexe. Maintenant, étant donné que l'homme a un sexe, donc les dieux qui n'ont pas de sexe, il fallait ajouter un peu des arguments là-dessus. Mais en réalité, les dieux aussi, ils mènent une vie comme telle que je n'ai ici. Ce sont des hommes en fait. Ce sont des hommes et l'autre qui ont évolué autrement. Voilà, la Bible dans le livre de Pesson, chapitre 108, il est écrit que vous êtes tous des dieux. Donc, on sait que les dieux sont des hommes et les hommes sont des dieux. Mais seulement, les dieux ont une élévation d'esprit par rapport à nous les hommes de la planète Terre. Ils ont déjà atteint des niveaux scientifiques très élevés qui font qu'ils peuvent passer par le mur et qui font qu'ils voyagent fréquemment dans le cosmos. Mais le niveau où nous, aujourd'hui, on n'en a pas encore atteint. Alors, je voulais te demander, parce que tu sais que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, est-ce que ce sont ces extraterrestres qui ont créé un lien entre l'homme et les planètes en quelque sorte? L'astrologie, c'est une grande science. L'astrologie découle de l'astronomie. Les premiers savants, hier, étaient des mages. On voit bien que les mages étudiaient le positionnement des étoiles pour savoir à quel moment un roi devait naître, à quel moment quelque chose qui devait naître. Même les Romains, à l'époque, ils avaient pour planète la planète Mars, qui était la planète de la guerre. Ils attendaient un peu la manifestation. Non, mais la question, c'est-à-dire, depuis quand ça date, cette relation? Est-ce que cette relation entre l'homme et les astres, elle est naturelle? Elle est normale? Elle est liée à l'environnement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été technologiquement mis en place? C'est une relation naturelle. Avec les astres, l'homme a une relation naturelle. Parce que l'homme, c'est l'infiniment petit qui représente l'infiniment grand. Pour voir l'infiniment grand, les galaxies, les systèmes solaires et les constellations, on doit voir ça en nous. Donc, notre vie est influencée par des astres. Ça, c'est vraiment... Personne ne peut dire que non, moi, je ne suis pas influencé par des astres. Nous tous, nous sommes influencés par la formation des astres. Il y a des étoiles qui jouent sur nous. Maintenant, l'astrologie, je ne m'y connais pas trop bien, c'est-à-dire. Mais je pense que l'astrologie est venue simplifier un grand nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la naissance des grands, tel que Jésus à son époque. Ce n'est pas des astres que les mages ont su que Jésus devait naître. Et on a vu la naissance des grands. Tout ça, c'est le ciel qui devait prédire tout ça. Et quel ciel ? Les anciens étudiants, ils vérifiaient dans les étoiles, voir laquelle est l'étoile qui devait briller le plus pour savoir qu'il va y avoir une naissance dans tel coin de la planète. Et aujourd'hui, on a la naissance des Bouddhas, qui étaient des naissances miraculeuses, qui jouent un rôle au niveau des astres dans la naissance de Jésus qui est le plus proche de nous dans les sociétés occidentales. Et ça continue de jouer. Et moi, aujourd'hui, pour savoir ce que je fais, je fais toujours recours aux explications astrologiques. Ah bon ? Et ça ne se trompe pas aussi. Tu es astrologue, donc tu as une culture astrologique. Oui, j'ai cette culture, ça fait, c'est depuis quand j'étais enfant, je regardais un peu, je lisais parce que je suis des signes cancer. Je regardais un peu mon signe cancer, qu'est-ce que le moi, ça m'est prédit. Et parfois, je regarde aussi dans mes relations et ça ne se trompe pas. Ah oui ? Ça ne se trompe pas. Et tant que ça dit, ça va droit au but. Donc, l'astrologie est une grande science. Je pense que ça joue beaucoup plus sur notre passé pour prévenir le futur. C'est ce que je peux dire. L'astrologie lit le plus notre passé, mais ça ne lit pas notre futur. Ah oui ? Ça nous explique ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, un homme qui regarde dans l'astrologie aujourd'hui peut savoir ce que lui attend demain s'il essaie un peu d'analyser l'astrologie dans un sens beaucoup plus propre. Oui, d'accord. Et alors, comment tu expliques des phénomènes religieux comme le peuple juif, comme la question du Christ ? Est-ce que ça s'inscrit dans une logique, tout ça ? Bon, d'abord, la religion est une culture. Le peuple juif, le peuple chrétien, c'est une domination des uns sur les autres. On sait comment le peuple juif est arrivé. Avant, on ne parlait pas des peuples juifs. Il y avait des religions perses, des religions... Et puis, on dit plutôt le peuple hébreu, en fait. Voilà. C'est avec l'évolution que le peuple juif s'est inscrit sur la course du monde. En sortant de l'Égypte, ce peuple avait besoin de savoir son histoire. Qui est-il ? D'où vient-il ? Où va-t-il ? Il fallait que Moïse puisse faire un petit résumé pour... Et c'est un peu expliquer à ce peuple. Voilà d'où vous venez. Et il fallait qu'il y ait aussi des lois, des lois qui sont contraires, qui devaient être contraires à ceux que ce peuple ont étudié en Égypte. Et avec l'évolution, on a vu le christianisme. Quand Jésus n'est dans le judaïsme, Jésus a étudié la religion judaïque, il n'est pas chrétien, Jésus. Maintenant, avec le temps, les Romains, pour dominer le monde, il fallait prendre ce que Jésus a laissé comme un mouvement et faire de ça une religion officielle. Lorsque les barbares attaquaient la Rome, pour consolider, avoir la paix et la sécurité en Rome, il fallait rendre le christianisme, faire du christianisme la religion d'État. C'est ce qu'a fait Constantin. Voilà, c'est ce qu'a fait Constantin. Donc, ce n'est pas vraiment des trucs qu'on peut dire divins ont des griffes. C'est le fruit de politique, de réflexion au fur et à mesure pour essayer un peu de faire asseoir une certaine influence dans la société où l'homme a pu créer tout ça là. Mais non, le judaïsme, en sorte, le judaïsme, c'est une suite des traditions laissées par Abraham. On a vu Isaac, Jacob, Moïse. On a essayé un peu d'expliquer ça parce que moi, je ne vois pas quelque chose de divinité ou de tout ça dedans si ce n'est pas le respect des traditions que je suis en train de voir tout ça. Alors, je voudrais savoir que quand tu comprends ce que dit la jeunesse sur la création de la femme, qu'on dit, voilà, au deuxième chapitre, Dieu s'aperçut qu'Adam était seul et il a voulu lui apporter une présence, une femme, qu'il a sorti de la côte d'Adam, enfin tu connais tout ça. Parce que là, pour l'instant, tu ne nous parles pas de la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme ? Est-ce que tu as des choses à dire sur les femmes, sur la création des femmes, sur le rôle des femmes par rapport à l'homme, au niveau de la société ? Est-ce que la femme est légale de l'homme ? Est-ce qu'elle est au service de l'homme ? Qu'est-ce que tu en penses, Agnès et Hilaire ? On a des petites difficultés un peu de vouloir retracer l'histoire. La femme, on ne dit pas que Dieu, c'est Dieu qui a créé la femme. Les choses, dès le départ, partaient en couple. Si Dieu a créé Ève, qui serait l'épouse d'Adam, mais pourquoi Caïn, lorsqu'il est allé au pays de Norde, qui était à l'Orient de l'Éden, Caïn avait trouvé sa femme là-bas, mais ce n'est pas Dieu qui avait créé la femme, qui était au pays de Norde. Donc, on est là confronté à une histoire où le copiste, lui, il était face à une réalité qu'il disait, bon, Dieu n'avait pas encore existé, mais les hommes existaient. Mais comment se fait-il qu'il y a eu ça, ça, ça ? Oui, mais ça va dans ton sens. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu a créé Adam, mais l'homme existait avant Adam. L'homme existait avant Adam. Donc, peut-être qu'effectivement, les enfants d'Adam et Ève, ils ont été se marier avec les hommes d'avant Adam. Voilà, c'est ça. La Bible est claire, oui, c'est ça. La Bible est claire dans tout ça, en disant, dans les dialogues entre Caïn et Dieu, Dieu dit et Caïn dit à l'éterreur, tu me chasses loin de tes terres, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Et Dieu répondit à Caïn, quiconque tuera, Caïn sera maudit, et Caïn vengera. Alors, la suite de Caïn quitta de la face de l'éternel, Allah au pays des nords, à l'orient de l'Éden, et Caïn trouva sa femme. Alors, la question qui reste à poser, qui devait trouver Caïn et Tchécaïn ? Au moment où, quand Caïn, lorsqu'il avait tué son frère, il n'y avait plus personne, il n'y avait qu'à d'un Ève. On dit que, quand Caïn est allé à l'orient de l'Éden, il rencontra un peu, il a regagné un peu plus, il a fait sa descendance. Donc, moi, je n'accuse pas, je ne dis pas que cette histoire était fausse. C'est une vraie histoire, mais les choses sont restées cachées dans le symbole. Le problème, c'est que l'homme n'a pas voulu réfléchir longtemps sur le symbole. Entre la création et Noé, c'est Noé qui a vécu avant la création. Ce n'est pas la création qui a vécu avant Noé. Ah, d'accord. Le peuple de... Un plan de chronologie. Voilà, c'est un plan de chronologie. Alors, les copilles se sont dit, mais comment il n'y avait pas encore la terre et tout machin, et que les fils de Dieu prenaient les filles des hommes, et qu'il y avait déjà une guerre entre le ciel et la terre. Alors, il fallait inventer une création, et placer maintenant l'histoire de Noé. C'était ça, en principe. C'est ça, la réalité. De toute façon, excusez-moi de la trompe, mais effectivement, si on prenait le récit de la création, on a l'impression que... Donc, finalement, quand on regarde les six jours de la création, de quelle création nous parle-t-on ? Est-ce qu'on nous parle de la création de l'univers, de l'humanité, ou seulement de la création du monde dans lequel la vie attend ? Enfin, on ne sait pas très bien de quelle création il s'agit. La Bible, lorsque je prends la Bible au départ, moi je parle de la Bible parce que je suis éduqué dans une famille chrétienne. Lorsqu'on regarde la Bible au départ, la Bible a posé un problème que tout le monde n'arrive pas à voir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, on admet l'hypothèse selon laquelle il n'y avait même pas un vide, rien n'existait. Puisque le ciel et la terre, ça veut dire qu'il crée l'espace et le temps. La question à poser, c'est que Dieu, avant de créer l'espace et le temps, lui-même, il se trouvait dans quelle dimension ? Les gens ne se sont pas posés cette question. Et les gens disent qu'il se trouvait en lui-même.